Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bière de quartier? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bière de quartier Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Ah, je vais faire ma recette, j'ai l'avantage d'avoir crispement beaucoup de grains chez nous. » Là, tu passes, puis tu fais comme « Ah oui, c'est vrai, du flocon d'avoine pour une bière au sirop d'érable, ou du flocon d'or, ça va donner ma meilleure texture. » Tu veux faire « Ah, on prend ça, on change la recette, on prend l'ordinateur, on change la recette. » Puis tu sais, je suis capable de... Lui, c'est comme, il va le voir, peut-être que ce sera bon, mais la version numéro 4 va en avoir dedans. Puis en micro, est-ce que vous buvez en faisant de la bière? Non, pas tant. Non. Fait que vous êtes vraiment concentré. C'est un ouvrage, en réalité, c'est une job, là. Oui, assurément. Bien oui, on veut que la bière, oui, ça nous arrive de goûter des bières, ça va goûter une bière, mais boire, là, on n'est pas là pour... Mais mettons, tu travailles 40 heures semaine, tu n'es pas sous 30 heures semaine. Bien non, il ne faut pas, là. First, tu travailles mal, c'est super propice à faire des erreurs, boire sur la job. Fait que quelqu'un qui pense d'ouvrir une microbrasserie pour boire durant la job, ça te trompe un petit peu. Il est mieux de passer à un amateur chez eux. Bien, où il fait ça quand il ne brasse pas, mais tu sais, à un amateur, chez vous, tu es chez vous dans le sol ou dehors, whatever, tu sais. Mais tu sais, c'est un autre game, on va parler d'un sujet qui... C'est un autre game, mais en même temps, c'est super dangereux, là. On travaille avec des boils, tu sais, ça peut nous péter dans la face des pompes ou pas. Ah oui? Ça fait combien de temps que c'est en marché, présentement? Viard Tamarac. Le 24 janvier, on en connaît nos deux premières, qui étaient la fumée de miel et la Tropicana. Que t'as emmenée aujourd'hui? Oui, oui, j'ai brassé quatre bières pour l'instant. Les quatre sont ici. Fait qu'on ne va pas goûter à ça. Présentement, on boit la fleur d'Alice. La fleur d'Alice, qui est une bière. La fleur d'Alice, qui est en honneur à... C'est ma fille qui a trouvé le nom, qui s'appelle Alice. C'est ma grand-maman, ça s'appelle Alice aussi. Je pensais que ça avait un lien avec ta grand-maman. Je vous en avais dire, ça doit avoir un lien avec sa grand-mère, là. Oui, mais tu sais, oui, c'est ça. Ma grand-mère qui est un exemple dans la vie, puis dans ma vie, en tout cas, personnelle, quand j'étais jeune, puis super rassembleuse, puis familiale au bout, qui était famille d'accueil, qui a élevé plusieurs... Ah, ça, c'est le fun d'Ambudie, par exemple. Fait que des belles valeurs. Fait que t'as inculpé des belles choses que tu veux représenter dans ta bière. Exactement. Puis l'esprit rassembleur, ça vient de ça aussi. La fleur d'Alice, c'est en l'honneur de ma fille Alice qui, une journée à Saint-Jean, elle voulait se faire un petit atout de fleur d'Alice en face. Ma fille est anglophone. Elle va à l'école anglophone. OK. Elle a dit, « Papa, peux-tu avoir une fleur d'Alice comme ma soeur? » Puis c'est ça. À partir de là, j'ai dit, « Je vais te faire une bière à la fleur d'Alice. » Une fleur d'Alice. Qui, exactement. Fait que ça a été ma... Je trouvais un beau jeu de mots. Petite bière, une petite wit de bier au citron. Tu peux te donner un peu plus de description, un peu? Wit de bier au citron, citron lime que j'ai... Crime, que j'ai zesté, là. J'ai zesté trois caisses de... Fait que t'as pris du vrai citron pour mettre dans ta bière. Oui, exactement. Zesté. Zesté à la fin, j'étais écoeuré de zesté. J'ai comme juste pris ça dans le blender. Oui, mais oui. Deux caisses de citron, deux caisses de lime. Mais juste du zeste. Non, j'ai mis tout le jus à la fin, comme je te l'ai dit. Ça crée ça dans le blender. C'est parce qu'on s'entend, tu faisais pas 23 litres, tu faisais 2500 litres. Exactement, oui. Fait que mettons que ça en fait un maudit. Ça a dû me prendre plus ou moins 12 heures à faire. Tu sais qu'il y a des zestères qui existent, hein? Oui, c'est ça. Quand tu te lances, t'as pas nécessairement les budgets pour tout ça. Puis tu mets-tu tous tes houblons aussi tout le temps? Parce que là, ici, t'as marqué, tu prenais du Youmallon pour faire ton... Youmallon, oui. J'ai fait 100 % le melon. Bien, c'est cool parce qu'il y a quelqu'un qui l'aime, tu sais, il sait à peu près comment t'as fait, qu'est-ce que t'as utilisé comme ingrédient. Je parle, tu sais, comme tu parles ici, là. Citron, lime, puis ton houblon. Fait que tu sais, quelqu'un peut savoir. Puis vraiment, on le goûte, là, que c'est pas... C'est pas artificiel. Oui, oui, c'est ça. Avec ton chimique, c'est... En fait, à Marac, je vais toujours mettre des ingrédients naturels là-dedans. Il y a jamais d'extrait. J'ai quelqu'un aussi qui m'a demandé pour la fumée de miel. Est-ce que tu rajoutes l'extrait de fumée pour que ça donne le côté fumée comme ça? On va goûter tantôt. Mais non, c'est hors de question, là, mais... Tes bières, toi, tu as vu que ça te représente puis aussi que ça représente ta grand-mère qui était quelqu'un de chaleureuse et de naturelle, j'imagine. Bien, tu sais, pas tant, là, je veux que ça représente ma qualité aussi. Oui, oui, qu'est-ce que t'aimes, tes valeurs. Puis tu veux montrer qu'en même temps, quand tu vas faire tes bières-là, ça te représente toi puis tu voulais avoir juste la qualité puis un produit qui ressort un peu de l'eau. Qui se démarque puis, oui, qui sort du l'eau puis que j'aime boire aussi. Je pense que... Je veux pas faire des bières tant pour les autres. Je veux commencer par aimer ce que je fais puis après ça, ça va se refléter puis le monde va m'apprécier. Je pense que c'est ça la différence parce que soit que tu vas faire... C'est pas le bon terme, là. Tu vas faire ta prostituée pour dire que tu vas faire ce que les gens veulent mais ça te représente pas parce que tu voulais avoir de la business. Je l'ai déjà fait, tu sais. En tout cas. Non, mais tu sais, on fait tout le temps... C'est sûr qu'on a des fois des styles de bière qu'on préfère moins qu'on va faire parce qu'on sait que ça pogne. Tu sais, on s'entend là-dessus. Mais tu vas faire la bière qui te représente peut-être un peu moins à ton goût personnel à toi. Ouais, ben là... À moins que tu peux pas, là. À moins que tu travailles pour quelqu'un d'autre puis il faut que ça goûte la bière à toi, là. Faut que tu fasses ce qu'ils te demandent mais là, ouais. Là, j'ai le choix de faire ce que je veux. Faut que tu sais, je me lance dans les styles de bière qui me tentent, qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu sais, un Roger Beer au miel, c'est pas... C'est pas commun, là. C'est pas très commun puis tu sais, encore là, j'ai vraiment prôné les ingrédients locaux. J'ai appelé une miellerie qui ont cueilli directement le miel des ruches. Ça, c'est cool. Qui est venu me livrer directement chez nous avec son troc personnel puis tu sais, j'ai pitié ça dans la bière dans la même semaine que ça avait été récolté des ruches, là. Fait que c'est... Fait que t'essaies de prendre un peu des ingrédients locaux si possible. Exactement, oui. Parce que des citrons des limes, ça ne pousse pas au Québec, là. Ça, non. Dans ça, en fait, c'est une bière 100% mal du Québec, la fleur d'alice. OK. J'ai au moins touché à... Le mal, c'est important. Exactement. J'ai pris du mal de l'innomal. Fait que là, ça fait pas longtemps que t'es officiellement parti avec tes propres canettes, tes propres recettes. Avant que tu disais que t'es prête à mettre ça sur le marché, toi, ça t'a pris comment de temps de vouloir travailler tes recettes pour être capable de dire « Regarde, c'est beau, là. Moi, je suis heureux de ça. Je veux mettre ça sur le marché. » Eh bien, tu sais, ça prend 10 ans. Ça prend le temps que tu cherches à t'améliorer, le temps de créer des recettes, de les essayer et de dire « Bon, OK, c'est cette range-là que je veux développer dans... » En fin de compte, Kev, là, c'est un... Je vois par où qu'il s'en va sa question, là. Puis Kev, c'est un gars qui n'est jamais fier de qu'est-ce qu'il fait, genre, il faut que ça soit idéal, parfait, à 100 %, exactement comme qu'il voulait. C'est-tu possible de mettre une bière en marché tout le temps comme... Tu sais, c'est vraiment ça que tu voulais. Tu m'as dit que tu étais à ton deuxième ou troisième test de celle-là présentement. Fait que c'est des bières qui évoluent quand même dans le... C'est des bières qui vont évoluer, assurément, puis ça va continuer d'évoluer parce qu'un brasseur n'est jamais super satisfait de ce qu'il fait, tu sais. Il y a toujours un petit... C'est facile de dire pour n'importe qui, je prends une bière puis... Ah oui, OK, elle est bonne. Tu goûtes pas comme... Qu'est-ce qu'il voulait vraiment aller chercher comme goût. Fait que je pense qu'avec le temps, ça s'améliore, ça peut se développer. J'ai l'intention de faire plusieurs versions de... Des différentes bières que tu as déjà sur le marché. Sincèrement, là, j'ai... Je retravaillerai un peu la Tropicana. La fleur d'alice, je la trouve vraiment parfaite. Moi, je la trouve vraiment bonne, celle-là. Oui. Mais OK, moi, je ne suis pas le type N-E-I-P-E-I-P-E. Une, un demi-verre comme ça, c'est parfait pour moi. Là, on va tomber dans mes styles de bière. Ça, c'est parfait. Ça, je pourrais caler ça sans arrêt, là. C'est super. La fleur d'alice, écoute, c'est une petite bière d'été, là. Bien là, on va tomber dans mes deux styles que j'adore, les rush beer au miel. Ça va être fou. Puis t'as amené une stout aussi. Yes, un période stout de cacao assez sucré, une belle touche de... Ça, c'est plus mes... Moi, je suis un gars de Malte, tu sais. Puis, qu'est-ce que j'aime un peu de ta micro? Je t'écoutais en parler tantôt. Tu me disais, ah, moi, je veux vraiment prendre des grains, tu sais, de spécialité. Je veux vraiment, tu sais, comme utiliser des produits du terroir. Vraiment travailler mes maltes. Bien, celle-là, la Tropicana, tu sais, j'ai rajouté une bonne quantité de purée d'ananas. Mais encore là, c'est un produit local. C'est ça, mais tu as pris la purée d'ananas. C'est une purée qui a été faite, oui, clairement. Fait que qui est partie de l'ananas. Elle a fait une purée, évidemment. Fait que, tu sais, c'est ça, on a mis ça dans la bière. Trois dry-ups, un avec les ananas, quand j'ai installé les ananas. Citrocinco. Mais ça, c'est intéressant, par contre, parce que tu parles de dry-up. Puis, je le sais que beaucoup de monde se demande comment tu fais un dry-up en microbrasserie. C'est une technique. C'est-tu si compliqué que ça? Vous mettez ça dans un keg, puis vous passez du CO2 super fort pour rentrer ça dedans. Ou tu rouvres le gros dessus. Tu droppes ton houblon que tu as droppé. Parce que, j'imagine, ce n'est pas 56 grammes que tu as mis là-dedans. Non, c'est plus ou moins 30 kilos. Mais on droppe ça par le top, puis on purge de CO2 pour ne pas qu'il y ait d'oxygène qui rentre là-dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Bien, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs techniques. Non, non, mais d'habitude, moi, je fais la même chose. Quand je brasse en micro, je rouvre le top, je droppe ce que j'ai à dropper, puis je referme. On repuche tranquillement pour faire sortir l'oxygène qu'on a pu avoir rentré. Mais je suis curieux de savoir les autres techniques que tu parles d'un keg, tu pousses au CO2, tu recircules. Il y a plein de techniques, il y a plein de groupes qui se développent. Puis, tu sais, je pense que aussi, l'esprit collaboratif, ça peut être cool d'apprendre des autres brasseries. Dans le temps, s'il y a des brasseries qui sont intéressées à faire des collabos, je vais toujours être partant. Tu sais, je n'en fais pas avec si l'eau parce qu'on travaille ensemble. On n'a rien vraiment à apprendre. À apporter un à l'autre. On se connaît, on travaille ensemble depuis un an. Mais qu'est-ce que le fun que tu dis, justement, c'est qu'une collaboration, souvent, un brasseur va peut-être plus apprendre d'un autre ou vice-versa ou les deux vont apprendre des nouvelles choses. Chaque personne va... Moi, j'aime ça dire ça au monde. Un brasseur fait tout le temps les mêmes erreurs. Fait que toi, tu fais tout le temps tes mêmes erreurs parce que t'es habitué de les faire. Moi, je vais tout le temps faire les mêmes erreurs même si j'essaie. Quand je trouve l'erreur, je suis comme... Câline que je suis con. C'est la dixième bière que je crée à cause d'une niaiserie que je le sais. Kev, il va tout le temps faire la même erreur des bières qui gauche. C'est tout le temps la même erreur qu'on va répéter. Fait que c'est le fun, des fois, de travailler avec quelqu'un d'autre qui va peut-être t'aider à améliorer cette erreur-là. Même si t'as connaît, des fois, c'est une manière de travailler, c'est une manière de faire les choses. Même si c'est pas une erreur, juste d'améliorer ton procédé. Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours le fun de l'esprit collaboratif puis d'arriver avec un nouveau procédé. Oui, comme tu disais, on a chacun nos façons de faire. On a chacun notre parcours. On a lu différents livres. Puis même si on a pris souvent la même personne d'un cours, on est trois ici qui ont des cours de maître brassage. C'est des maîtres de bas. Le brassage avancé. Le brassage avancé. Puis on a pris les trois de la même personne. Puis on pourrait discuter des cours qu'on a eus puis je suis sûr qu'on a eus trois cours complètement différents. Clairement. Avec le temps passe, l'approche, les questions. Il y a beaucoup de choses qui changent un peu dans la dynamique. Puis en bout de ligne, après ça, on se fait notre propre école avec notre expérience aussi. Pas juste ça. On a eu la même technique parce qu'on s'entend le sucre qui se décompose ou les mâches. Il explique pareil depuis les mêmes années. Puis c'est normal. On ne va pas réinventer la roue. C'est ça, c'est ça. Mais tu as compris une partie. J'ai compris une autre sorte de partie. On a goûté d'autres types de bières aussi. On est toujours invités à amener nos propres tests. Exactement. C'est la bière. C'est quatre ingrédients. C'est quatre. J'en rajoute un peu plus dans mes bières. Oui, on en rajoute. Ça reste la base et la même depuis des années, depuis des centaines d'années. Mais au final, on fait tout différent. Je faisais des soirs à brasser des bières le jeu du soir. Tu brossais le soir? Oui, le jeu du soir. Il y avait un line-up de monde en fil pour s'asseoir et aller manger. Moi, j'étais dans mon cas crompe et je brassais ma bière. Dans ton aquarium. Merci. Je le voyais plus comme un zoo. C'est vrai, un gros aquarium tout en vide avec toutes tes choses. L'alumère, j'encage. Je vais prendre une photo. Il a bougé. Il a bougé. Le brasseur, il brasse. Il brasse. C'est ça. J'étais sale. J'avais du mou partout et des grains. On va revenir aux trois brasseurs un petit peu parce que je suis un petit peu intéressé. Je suis allé souvent dans plusieurs places et on dirait qu'elles sont souvent faites pareilles. Mais j'ai remarqué qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de technologie dans ces places-là. Ça a l'air d'être vraiment en voulant dire que vous avez une méthodologie de travail, que c'est ça que vous faites. Ça s'en va dans telle place. Après ça, ça s'en va dans Bright. Après ça, on pousse. Je n'ai pas vu de keg là-bas. Je n'ai pas vu de salle de keg. Ils poussent à travers les Bright Things, j'imagine. Exact. Ça part du Bright Things à dire qu'au bord. Ça fait que c'est un pipeline qui part du Bright à s'en va là. Ça fait que c'est un gros keg en réalité. C'est un gros keg. Ça fait moins d'ouvrages aussi pour le brasseur, j'imagine? Beaucoup moins. C'est vraiment facile. Ce n'est pas compliqué de travailler aux trois brasseurs. Tu parles de technologie, ça reste assez modeste. Au final, ça fait des années qu'ils ont la même technique. La pratique, je pense que je suis parti, il y en avait 21. 21 différents. Donc, c'est toute la même technique. Je pense qu'ils amélioraient un peu leur système dans les nouvelles places. Mais que tu travailles à Saint-Denis ou que tu travailles... Ça ressemble beaucoup. À Audit 30, c'est pareil. C'est ça que je trouvais cool parce qu'ils peuvent tout le temps se dépanner avec un brasseur. Mettons comme toi, tu t'en vas et qu'ils ont pas de brasseur. Ils peuvent prendre une autre succursale pour venir brasser et qu'il n'est pas désorienté. Ce n'est pas une nouvelle brasserie. Tu commences comme brasseur mobile, donc tu en fais un paquet. Tu fais tout. C'est comme ça que tu commences? Oui, exactement. C'est cool, ça. Le brasseur mobile, tu as ta formation à quelque part, tu es validé, tu es capable de faire de la bière tout seul. Là, tu es lancé dans le milieu. Tu te promènes d'une place à l'autre. Le brasseur qui ne peut pas rentrer ou il y a un trou ici et à un moment donné, tu as une chance d'avoir ton spot. Un poste à un, un poste restable. Ta NE IPA, c'est-tu pas une NE IPA? Non, c'est une double IPA. C'est une double IPA que tu as faite. Exact. C'est vraiment fou comme la couleur. Oui. C'est-tu tes fruits que tu as rajoutés dedans qui t'ont donné une opacité aussi exemplaire? Je pense que la Lover a aussi beaucoup de... Sincèrement, si on avait pris notre temps de la couler et qu'on avait tout laissé la Lover dans le fond, ça aurait donné une bière claire avec pratiquement les mêmes goûts, mais la Lover, elle a été choisie pour donner un côté juicy à cette bière-là. Donc, c'est bon de la shaker un peu et de se donner un petit shake. J'ai aimé ça comme tu as mis la bière dans le frigo. Le monde ne l'a pas vu à la caméra, mais la bière était dans le frigo pour être sûr de bien mélanger tout au complet. Fait que, tu sais, des fois, on me broue, si vous voulez avoir une bière plus opaque, bien, nécessairement, le fait de le mettre au froid fait un cold crash qui prend tous les sédiments puis les met au fond de la bouteille, tu sais. Fait que la brasser un petit peu avant de l'ouvrir ou, tu sais, comme tranquillement, je ne parle pas de... En même temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un bar. On ne se mettra pas à shaker cake, tu sais. Non, mais ça passe plus vite dans un bar, par contre. Ça passe plus vite, donc, ça fait déjà deux mois. Puis, c'est super bon. Ah, c'est... Il n'y a pas d'oxygène là-dedans. C'est vraiment... Vraiment pas oxydé comme bière, là, tu sais. Ça peut durer un an sans problème, surtout à ce taux d'alcool. Oui, c'est combien, celui-là? C'est 8 %. Fait que tu fais des bières assez hauts pour son âge d'alcool, j'imagine? Oui, non. Présentement, dans tes 300... Pour l'instant, c'est 4,5, 6, 8, 10. Fait que j'ai... T'as une grosse gamme. Mais, tu sais, en hiver, t'as besoin de réconfort, fait froid, puis... Exactement. Tu sais, j'ai cette gamme-là, un périoditard, ça va durer un peu plus longtemps dans le temps. Moi, sincèrement, ma passion pour la bière, je ne l'ai pas dit tantôt, mais ça part d'un festival de bière à Chambly. Je venais d'arrêter de fumer, mais mon palais venait de se développer. Ça faisait une couple de semaines, j'avais arrêté de fumer, puis je suis allé à Chambly boire des bières, déguster des bières. Au mois de septembre, fait chaud, un gros soleil. Puis, c'est une bière, je ne me rappelle pas la brasserie que j'ai goûtée, cette bière-là, mais c'est un impérial stout vieilli en fût de bourbon que j'ai goûté, puis j'ai fait « wow ». Puis, c'est vraiment ce qui m'a jeté à terre, puis qui m'a dit « OK, t'es capable de faire ça. Si lui est capable de le faire, si tout le monde qui sont ici sont capables de le faire, t'es capable, puis j'ai pas voulu le faire à moitié, je me suis lancé là-dedans. » Mais, t'as-tu vu une grosse différence dans ton palais une fois que t'as arrêté de fumer pour avoir plus. C'était jour et nuit. Clairement, clairement. Le message est passé à tout le monde. Il faut aimer la bière, mais c'est un handicap si vous fumez en même temps pour avoir toutes les saveurs. C'est encore drôle parce que le meilleur dégustateur de whisky, si je ne me trompe pas, au monde, il fume le cigare. C'est encore pire que la bière. Oui, ça développe d'autres notes. Chaque buveur de bière va goûter la bière différemment. Même quand ça fait une couple de jours que t'as pas pris une bière, la bière goûte différent de ta troisième de la journée. On fait des cours de dégustation de bière et je ne suis pas le seul qui en fait des cours de faux goûts ou de goûts de bière faits par des vrais fioles faites en industrie pour donner le vrai goût qu'on veut goûter, diacetyl, whatever lequel. J'aime refaire mes cours parce que j'aime ça l'expliquer, mais ça me remet mon palais tout le temps à jour. Quand c'est un faux goût que ça fait longtemps que t'as pas goûté, tu le sais que c'est pas normal dans une bière mais trouver le point et pourquoi est-ce que c'est là. Des fois, c'est très, très, très difficile tandis que quand je donne des cours, le mot de pandémie on peut pas en donner, mais quand on donne des cours réguliers, quelqu'un, un client m'amène une bière, souvent les clients vont m'envoyer de la bière qui ont scrappé pour avoir comment récupérer et tout. J'ai aussi de la bonne bière, je le sais. Ça aide vraiment de faire des cours de dégustation réguliers pour être capable... Quelqu'un m'avait dit ça, fais des tests de faux goût pour te pratiquer. Moi, je sais pas autant qu'à faire des tests de bière que j'aime pas boire. Fait qu'on est rendus présentement... Moi, j'ai sorti de la bière fumée au miel. Oui, il avait hâte de ça. Comment t'as trouvé ça, celle-là? Moi, je trouve que l'ananas ressort énormément. Moi, j'aime beaucoup les ananas frais, le goût. Il y a beaucoup de longueur en bouche. L'ananas me reste en bouche. Mais vraiment, dans le fond du palais et en gorge, c'est moi, mais l'amertume est présente, mais balancée. En voulant dire que oui, je peux te dire que c'est une IPA, mais je pourrais jamais faire comme « Oh, c'est intense! » Non, je trouve qu'il y a une suivie entre l'amertume et une longueur de fruits à la fin. Pour moi, c'est la même chose parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui tripe IPA et surtout des IPA, des grosses IPA américaines qu'on dirait que la langue te tape en deux et que tu goûtes plus rien après. Je trouve que c'est tellement bien balancé comme type de bière que pour une double IPA, c'est fou. Une bière fumée, tu as différents styles de bière fumée. Tu as des bières fumées qui sont extrêmement fumées et tu as d'autres qui sont équilibrées. Dans cette bière-là, tu as la parfaite équilibre entre le miel, le fumé et le malt. C'est drôle parce que ma première, mon premier sniff, ce n'est pas le fumé qui m'est revenu, c'est le miel. Puis la deuxième, le fumé est arrivé. En voulant dire, il est présent, mais il n'est pas prédominant. Il y a du monde qui boivent ça et qui n'ont pas eu d'autres expériences avec le fumé. Pour eux, c'est too much. Le fumé est trop présent. Ce n'est pas l'entitre de bière. Mais quelqu'un qui a déjà goûté une bière fumée comme un peu trop intense, mettons, un paquet de styles comme ça. Moi aussi, d'ailleurs, le fumé n'était pas mon premier but de faire cette bière-là. Au début, je voulais faire une bière au miel, brune au miel. Puis le fumé est venu d'une mentalité un peu des mielleries, en fait, des apiculteurs qui, pour pouvoir aller travailler dans leur ruche, vont aller fumer la ruche pour endormir les abeilles un peu pour pouvoir aller récolter le miel. C'est un peu du braconnage. C'est vraiment cool, par exemple, que tu as représenté comment on va chercher du miel. La dose d'apiculteurs. Oui, exactement, dans une bière. Ce n'est pas trop intense comme des bières que j'ai déjà faites fumer. On pourrait faire un petit test de rétro-alfaction. On prend une gorgée, on se bouche le nez et on ne goûte pas le fumé du tout. C'est vraiment le nez qui développe la fumée. Oui, réellement. Un peu comme la coriandre, je me rappelle dans mes cours goût et analyse sensorielle. C'était vraiment exactement ça. C'est ce rétro-alfaction, on goûte le fumé qui revient dans le nez. Sinon, c'est la fleuveur. Mais quand même, arrête s'équilibrer au niveau du goût. Moi, j'en ai fait quelques fumées et c'est drôle parce que les gens qui avaient déjà un préjugé ou qui est parti, je l'ai appelé la bière au bacon. Le côté fumé, l'association que les gens se sont fait, c'est comme c'est vrai, c'est super bon mais très, très bien fait. Je pourrais boire ça toute la journée, pas trop pesant et ça fait juste partie encore là d'un équilibre du côté fumé. Le miel, il est là mais plus au nez qu'en bouche. Le miel est au nez, le fumé est plus dans le flaveur. Tu me parlais tantôt de combien ça prend de temps de créer une bière. Celle-là, ça a été vraiment recherche et développement, goûter des bières, voir vraiment où je vais aller au niveau fumé. Est-ce que je veux mettre 100 % de mal fumé? C'est du Beachwood de Wireman. J'aurais pu mettre 100 % fumé mais je voulais trouver l'équilibre. Si tu restes équilibrés, ce n'est pas le principe que tu prendrais un verre et que je n'en prendrais pas un autre. Je pourrais en prendre un autre sans aucun problème parce que ce n'est pas trop pesant et ce n'est pas trop intense pour dire que tu ne goûtes plus rien après. La balance est juste là pour dire que je vais en prendre un autre sans aucun problème parce que tu as ça en bouche et je la vois vraiment à quart mai bière. C'est vraiment ma plus belle bière à quart mai bière. Les autres, c'est plus des bières. le fun à boire. Moi, je me pose plein de questions. Ça va être sur la conception de ta bière, des canettes, des choses comme ça. Tes logos, ton inspiration, tu as engagé quelqu'un? Je travaille avec une amie de longue date. De longue date, non. Ça fait une dizaine d'années qu'on ne s'était pas vu en fait quand je l'ai recontacté. Elle qui est des anographiques qui m'a construit. J'ai eu envie de travailler avec elle. Je l'aimais beaucoup puis finalement, c'est ça. C'est elle qui m'a créé ça. Ça a été difficile la communication en temps de COVID. On ne s'est pas rencontrés. On s'est seulement parlé au téléphone un peu. C'est la partie en plein milieu de COVID, toi là. Clairement, oui. J'ai acheté mes fermenteurs en juillet. On est parti. Le temps de monter tout ça en plein COVID. Puis ça, c'est vos deux idées ensemble. As-tu donné des idées? As-tu donné des modèles? Qu'est-ce que... C'est ça. Tamarac, en fait, on parle de... des racines qui sont très présentes dans le logo. Oui, c'est ça. Mon but, c'était de trouver quelque chose d'éclectique, de naturel. La nature, naturel, c'est très important. Les arbres, c'est la forêt. Puis je trouve ça drôle que ton logo, il est vraiment tout petit en haut dos de la canette. Oui. Puis tu as le gros nom au-dessus. Toi, qu'est-ce que tu veux représenter? Oui, tes cannes, ils ont tous le même style. Qu'est-ce qui est vraiment cool parce qu'on est capable de les différencier assez facilement qu'on va arriver à notre dépanneur spécialisé préféré. Tu es disponible dans combien de points de vente? Pour l'instant, je suis distribué par Transbrou. Transbrou qui... On a 96 points de vente. Je n'ai pas des gros volumes. C'est 2300 litres, ça peut paraître gros, mais au final, je ne pourrais pas avoir 400 points de vente. Je fais 200 caisses de bières de chaque sorte. Puis tu te concentres? 96 points de vente. S'il y a un roulement, on se concentre, on est pas mal local, malgré que tu peux retrouver nos bières à Rimouski. Ça, c'est intéressant. Il y a quelques points de vente un peu à Saint-Anne-des-Monts. Je suis quand même fier de ça. C'est une région que j'adore. Petit logo en arrière de la canette. Si vous voulez chercher, j'imagine qu'on cherche le look en premier. Oui, on cherche le côté montagne. On est un peu dans le relief des montagnes. puis quelque chose d'assez accrocheur. C'est toutes des couleurs pastels. Puis en gros, le nom de la bière, tu voulais que le monde sache qu'est-ce qu'elle jette. Exact. Qu'est-ce qu'elle jette? Quel style de bière? Sinon, j'ai ajouté une petite description que je voulais complémenter sur mon site internet si vous êtes un peu plus intéressés. Puis ton site internet est? biartamaraque.com Facebook, Instagram biartamaraque.com biartamaraque.com Vous allez trouver plusieurs détails là-dessus. Mes photos, moi, j'aime la bière. Je suis comme un peu en train de travailler un peu plus en marketing dans tout ça. Mais c'est ça. Ça va évoluer. Partir du micro, c'est pas juste savoir brasser puis savoir faire des bons produits parce que là, on le sait que t'es capable. Maintenant, c'est de savoir comment le vendre. Marketer, clairement. C'est pas ma force, je l'avoue, mais... Mais tu vas apprendre. On va apprendre, on n'a pas le choix. J'aime ça, en fait. J'aime vraiment ça, travailler à ça. Mais tu es un passionné, ça se voit quand tu parles de tes produits, quand tu parles de la bière, d'où t'es parti. L'expérience que t'as eue est reflétée dans tes bières que tu présentes. L'expérience, c'est jamais perdue. Partout où tu passes, l'expérience, c'est le point fort de tout. Je pense que... J'ai gardé plusieurs expériences dans chaque place où j'ai travaillé. C'est le côté positif et constructif parce que peu importe ce que t'as ramené, ça te donne ton produit présent pour dire que maintenant, c'est ton déchèlement. Exactement. Dans un âge, on va être ailleurs. Je vais avoir évolué dans cette année-là puis quand t'aimes ce que tu fais, c'est juste en évolution. Tu ne tournes jamais en arrière. Tu as trouvé ta compagnie pour distribuer aussi. Oui, qui était déjà en contrat pour la compagnie pour laquelle je travaille. Ça a été un bon add-on. Il y en a trois au Québec. Il y en a deux plus gros puis il y en a une nouvelle qui vient d'apparaître dans l'est du Québec. On n'a pas vraiment de choix si tu veux faire affaire avec un distributeur et il n'est pas sincère. Ce qui est cool là-dedans, c'est que je fais un peu de vente de téléphone pour savoir comment ça se passe dans les milieux. Mais tout est quand même bien géré. Tout est distribué. Tout est vendu sans que j'aille toucher. Par contre, tu me disais justement que tu appelais à une boutique qui est proche de chez moi, qui est au coin de chez moi avec la bière à boire. Tu as pris la peine de les appeler pour mettre tes produits à cette place-là pour savoir comment ça se passe. c'est ça? Oui, exact. Oui, c'est ça. J'essaie d'avoir quand même une proximité avec les clients, savoir comment nos produits vont, comment la cliente... Tu sais, nos produits, nos clients, c'est le business to business, c'est celui qui le vend. Après ça, lui, il le vend au consommateur. C'est qui qui va racheter le produit? C'est le consommateur. C'est important pour toi de savoir les comebacks que tu as eus à partir de ton point de distribution, les commentaires positifs ou négatifs pour améliorer ta boîte. C'est ça, c'est regarder les untap aussi un peu. On tap? Hé, ça, c'est quelque chose que j'ai décroché, man. Je suis d'accord. Ah non, non. On tap, là. On dirait que c'était ma seule source de vérification de, bon, t'aimes-tu ma bière ou pas? Ça pourrait être tellement un bon point pour les microbrasseries si le monde prendrait le soin de parler. On a chacun nos goûts différents. Chaque personne donne son appréhension d'une bière. Mais quand tu regardes ça, moi, je le regarde parce que je regarde tous les détails de chaque personne que tu as ressenti là-dedans et ça note. Au général, la note est sensiblement correcte. Il y a beaucoup de monde sur ce type de plateforme-là qui ne prennent pas le temps d'expliquer ce qu'ils ont goûté. C'est vrai. Mais il y en a plusieurs qui donnent leurs commentaires et c'est super constructif et je me retrouve beaucoup là-dedans aussi. Mais ça, j'aime ça, à part simple. Si c'est constructif, que ce soit bon ou mauvais pour moi, ce n'est pas grave. Si tu te fies à une tape pour choisir une bière au dépanneur, je ne suis pas d'accord. Oui. Mais ça reste une plateforme de gens qui goûtent à la bière et qui donnent leur opinion. 80 % du monde. Ou qui donnent une note, mettons. Oui, c'est ça. Au final, une note, c'est super aléatoire. Moi, ce que je dis souvent au monde, c'est que tu as le droit d'aimer ou de ne pas aimer une bière. Il n'y a personne, même le brasseur, même toi, je suis sûr que je te dirais que je n'aime pas cette bière-là. Tu me dirais, OK, mais... Qu'est-ce que tu as bu avant aussi? Qu'est-ce que tu as mangé? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Moi, je trouve ce qui est important d'expliquer à un brasseur ou d'envoyer un courriel à un brasseur, je n'aime pas ta bière parce que ça goûte ça, ça et ça. Si ton but, c'est que ça goûte ça, ça et ça, tu vas faire comme il l'aime. Il ne l'aime pas, mais je veux dire, j'ai réussi ma job. Tu comprends? Oui. Si je te dis que je n'aime pas ta bière parce que ça goûte le beurre, ça goûte la moufette, ça goûte... Mais là, tu vas dire wow! OK, ce n'est pas normal, ce n'est pas ça que c'était supposé de goûter. Est-ce que tu goûtes toutes tes bières? Si je goûte toutes mes bières, bien oui, sincèrement. Quand tu fais un lot de canettes, tu vas goûter une de tes canettes dans ton lot pour savoir si elle est correcte? J'en bois régulièrement, c'est ma bière à maison que j'aime boire. On fait ça aussi pour... Je fais des styles que j'aime boire parce que justement, je les ramène à la maison. OK, mais autre question, est-ce que tu brasses encore maison? Non! Tu ne brasses plus maison! Non, je n'ai plus le temps. La vie familiale, le setup aussi, j'ai... En gros, quand tu vas brasser ta bière, as-tu un système pilote pour la tester en premier pour voir ce que ça va donner ou on va y aller tout de suite 2500 litres? 2500 litres? 20 BBL, plus ou moins. Tu as 20 BBL d'une shot et on crée la bière pour un 20 BBL en premier? C'est mon test. Fait que ton test, c'est un 20 BBL. Mais tu sais, c'est des tests calculés. On s'entend que c'est des tests calculés. Non, non, non. J'imagine que c'est comme n'importe qui qui fait une bière en premier. C'est beaucoup d'argent à perdre si tu manques ta shot. Oui. Mais ça, ça peut arriver, je ne le souhaite pas. Fait que toi, tu conçois tes recettes tout de suite pour le gros système, ta brasse, ta fermante, ta goutte en canne, j'imagine, ta goutte... La goutte tout le monde du procédé. Assurément. Quand on a l'expérience que tu as, on sait comment ça va virer pas mal plus que quelqu'un qui commence à faire la bière. Ça arrive de flasher des bières. Il faut savoir aussi à quel moment la flasher. Oui, parce qu'elle n'était pas bonne après deux semaines de fermentation. Si tu l'as mis dans les cannes, ça te coûte le prix de la canne, le coût de temps, le canning qui coûte extrêmement à se pas donner. C'est ça qu'on va revenir aux cannes parce qu'on parlait de ton logo, on a parlé de ton design. On a parlé de ta canne. Est-ce que vous avez une canneuse où est-ce que tu travailles? Non, on travaille avec Can Management. C'est mon ami Martin Milano qui vient t'aider à canner. Oui, on l'a vu quelques fois. Ils ont une équipe qui grossit tout le temps Can Management. C'est un bon système. Ils arrivent, ils savent ce qu'ils font et ça ne prend pas de place dans l'entrepôt. Le coût est quand même correct, j'imagine, parce que tu les aides à canner. Mais eux, ils arrivent avec l'expertise aussi. Oui, c'est ça. Ça fait que ça l'aide. Puis pour tes cannes, autre question? Je vois que ce n'est pas des wraps. Oui, ça c'est Hardprint qui font le printé. Ça fait que tout est printé de cette canne. C'est-tu une question de respecter les poids pour la régie ou c'est une question vraiment d'avoir une canne complète parce que souvent, les wraps vont juste faire une partie de la canne? Les étiquettes vont faire la moitié. Un wrap, c'est quand même complet, sauf que les nouvelles lois qui ont été reportées avec Recife Québec qui donnaient qu'on n'avait plus le droit de faire ça, je pense que ça a été reporté à... Oui, ça a été reporté la quatrième fois. Je ne sais pas exactement quand, mais de partir à la base avec des cannes printées et être sûr que... Ça fait que toutes tes cannes sont printées, c'est prêt. Ça fait que quand tu marques 10 % d'alcool, tu reçois combien de cannes d'achat? Bien, pour la bâche, 2300 litres, plus ou moins 4000. Ça fait que tu reçois 4000 cannes avec marqué 10 % d'alcool dessus, tu as le droit à combien d'erreur d'après la régie? 1 % d'alcool à ces niveaux-là. C'est quand même... C'est beaucoup. On s'entend qu'un dans 6 mètres plateau pour arriver avec 1 % d'erreur, c'est presque impossible. Fait qu'il faut que tu sois sur la coche quand tu brasses? Oui, bien ça, c'est... Oui, c'est important. Fait qu'à la maison, quand on dit de prendre des densités, puis de calculer comme du monde, puis calculer le taux d'efficacité de ta levure avec l'atténuation... Mais le dans 6 mètres spécifique gravity est beaucoup plus facile d'avoir ta marge d'erreur de 0,5 %, parce que tu tombes de 1,024 à 1,012, il y a une méchante différence. Tandis qu'un thermomètre plateau, que tu sois à 6 plateaux ou à 4 ou à 2 plateaux, tu as comme un range de vraiment pas beaucoup d'alcool. Non, 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 c'est ça exactement. Fait que c'est un peu plus facile de travailler avec ces outils-là. Puis c'est plus précis aussi, évidemment, là. Tu sais, on a trois... Toi, tu utilises trois plateaux, trois gammes de plateaux, j'imagine? Ben, oui, le 16-24, je pense qu'on ne l'utilise pas tant, là. On est dans le... Ben, à 10 %, tu dois vraiment l'utiliser. Je me suis servi du réfractomètre. Oh, réfracto! Pour le OG, là, oui, pour qu'on aille chercher... La bonne chose. La première densité, oui, exact. Santé. Crépuscule, on s'entend qu'on est en fin de soirée, on a envie de... On est, c'est fou. On se relax, puis... boire une petite bière qui va nous réchauffer, boire un dessert, une bière de serre qui... Ça, c'est le bord du feu, là. Ça doit être mon goût. Sincèrement, là, ça m'est arrivé quelques fois pour bien goûter, là. 9-10 heures le matin, je me claquais un... Une petite 10% ? Pour goûter, tu sais, c'est... Tu n'as rien en bouche, tu n'as aucun rien pour te... Exactement. Pour te tromper dans tes saveurs. Fait qu'on finit le podcast en finissant notre Kevin d'amour que des bières à haut pourcentage d'alcool à vitesse qu'ils boivent. Vous pouvez voir présentement ses petits yeux qui étaient beaucoup plus élevés au début du podcast présentement. J'apprécie chaque gorgée, mais je suis pas mal moins énergétique quand j'ai commencé. Petite impériale, le start impériale pour haut pourcentage d'alcool, j'imagine. Exact, oui. Parce qu'une start, ça va plus tourner aux alentours de 4,5 à 5 % d'alcool normalement. Fait qu'impériale, on monte du double. On est dans le double. On est dans le double. 10 % d'alcool. 10 %? Bien ronde, bien licoreuse. On goûte bien les arômes rôtis, café et chocolat. J'ai rajouté du cacao dans l'empattage. C'était ma question. Dans l'empattage? Oui. Puis tu prends du cacao. Avec les malt, pas de cacao. En poudre de cacao, tout simplement. Oui. Écoute, je peux vous confirmer que le côté licoreux de la bière, je peux pas la caler. Autant que je voudrais bien. Chaque gorgée, vous allez l'apprécier puis c'est quelque chose que vous allez déguster à long terme. C'est pour ça que c'est le fun avec la darien à bière. Elle peut durer longtemps. Question côté mâche. Tu utilises des températures plus élevées pour faire ce type de bière-là? Assurément. Là, on va jouer avec des températures d'empattage maximale avant de développer de la bière sans alcool. C'est vraiment... OK. Fait que t'es vraiment haut dans la plage. Ben oui. 69-70. Hi, t'es pas loin de ton machote. Exact. Oui, c'est ça. OK, OK, OK. Je voulais aller chercher de la rondeur du corps sans nécessairement une fermentation ou quoi que ce soit. Ben ça, je t'ai règle ton chapeau parce que tu m'avais dit que tu rajoutais justement à 10 %. Tu rajoutes aucun dextrose ou bien de partie de sucre. Et que ça prend énormément de grains pour avoir ça, pour avoir un 10 % d'alcool. Le sucre, les sucres moins complexes ne sont pas là. Donc, si tu aurais plus de sucre résiduel, t'as pas le choix de, comme tu dis, d'empater à 69-70. Mais ça prend énormément de grains pour être capable d'avoir un 10 %. Oui. Oui, oui. J'ai foulé ça au max. C'est assez impressionnant quand même. Quand on dit qu'il y a 10 %, mâcher aussi haut que ça, 100 % mal. Oui. Ben, c'est un peu dans mes principes de base. Je veux pas être le seul qui fait ça. Je connais pas les autres exemples. mais ce type de bière-là, ceux qui sont habitués de brasser à la maison, quand tu vas faire ton sparge, ça va prendre une éternité. Il y a tellement de grains compactés dedans, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une base comme le Cotahuit Beer que t'as fait. À l'inverse, tout ce que je vais aller chercher va déjà me donner le premier mashup. Il va me donner tellement de sucre, de sucre concentré. Fait qu'après, le rinçage est pratiquement le même. Je dirais pas... OK. Non, c'est juste qu'il pourrait faire une two penny, il pourrait faire une stout après. Clairement, j'ai fini avec du 6-7 plateaux. Oui, c'est ça. Tu pourrais faire une stout normale avec le rinçage. Après l'emperteur, au lieu de juste craper les grains. Oui, c'est ça, exactement. Les vaches, elles adorent ça. C'est un bon système de récupération. Tu jettes rien. C'est donné à du monde. Fait que c'est vraiment cool, par exemple, parce que ça donne aussi des nutriments aux vaches pour les aider à agrandir puis à se nourrir. Fait qu'au lieu de jeter... Sans santé, au lieu de leur donner n'importe quel autre type de grains. Puis, il n'y a aucun alcool parce que c'est non fermenté. Assurément. Fait qu'il n'y a pas de danger pour eux. Puis, depuis tantôt, on boit dans tes verres parce que d'habitude, le monde s'est habitué de nous voir boire dans les verres du brasseur. Tes verres, sont-tu disponibles aussi dans les boutiques spécialisées où tu vends ta bière? En fait, qui m'en a acheté? Il y a Peluzo Beaubien qui a mes verres. Avec Peluzo? Peluzo, si vous voulez... Mes verres, je dois lui en rester. Sinon, j'en ai disponible. À la boutique? As-tu une boutique en ligne? Je n'ai pas de boutique en ligne. Je n'ai pas de boutique sur place. Vraiment, je fais affaire avec les dépendants spécialisés, les exquis, et mes points de vente. Sinon, je n'ai pour l'instant aucune boutique qui vend mes verres. Fait que quelqu'un qui voudrait avoir un chandail de ta brasserie ou un verre de ta brasserie, je ne sais pas s'il y a des chandails, j'ai dit ça comme ça. Pas encore, mais... Ça va arriver, j'imagine. Ils peuvent demander à la boutique de te commander des verres et ça va te faire plaisir d'envoyer des verres avec eux. Exactement, oui. Assurément, j'en ai disponible. Parce qu'il y a d'autres bières qui s'en viennent, hein? Il y a d'autres bières qui s'en viennent, assurément. Je n'ai pas envie de se tagner avec 4 bières. Je vais toujours évoluer et toujours essayer de faire des nouveaux trucs selon la saison. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Si c'est le cas, faites-nous le savoir, partagez en grand nombre, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aller voir sur le site de tamarac.com www.tamarac.com pour avoir les points de vente aussi disponibles par le distributeur Transbrou. Transbrou, vous pouvez aller voir, vous allez voir ses points de vente, où est-ce qu'ils sont situés. Ce serait le fun de l'encourager et de goûter les merveilleuses bières qu'on a eu la chance de goûter avec notre ami Patrick. D'ici là, on se voit dans un prochain podcast. Kev, es-tu trop sou pour parler d'autres choses? Merci les boys, c'est super agréable. Ciao tout le monde. Au plaisir tout le monde. C'est ma haus. Santé.